Bonjour mes amis croisiéristes, moi c'est Chantal Dionne, je suis avec le groupe d'Expédiat Centre de croisière. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 25 petits trucs pour les croisiéristes qui sont à leur première expérience. Donc pour vous aider justement à moins être stressé quand vous allez aller sur votre croisière. Je vous dirais, première chose à faire, c'est de vous choisir avant même, vous choisir une location où vous voulez aller, un endroit dans le fond. Vous voulez aller dans les Caraïbes, vous voulez aller en Europe, peu importe. Première chose à faire, c'est de se choisir un itinéraire. Deuxième chose, c'est justement de se choisir le bon bateau. Dites-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup de bateaux, chaque compagnie de bateaux ont plusieurs, plusieurs bateaux. Exemple, le Royal Caribbean a à peu près 28 bateaux. Donc imaginez-vous d'avoir à vous choisir ça en plus. Moi je vous dirais, petit conseil, vous pouvez en parler avec votre agent de voyage, vous pourrez vous conseiller justement au bon bateau, bateau familial, bateau plus orienté pour les couples, d'autres bateaux qui sont plus orientés justement pour les gens à la retraite. Donc, juste vous assurer, si vous voulez vous abuser, n'allez pas sur un bateau où la moyenne d'âge est 70 ans et plus. Donc c'est justement, faites le bon choix de votre bateau. Troisième chose, n'oubliez pas votre passeport. Donc si vous oubliez votre passeport, vous n'embarquerez pas sur le bateau. Donc assurez-vous d'avoir ça avec vous. Quatrièmement, imprimez tous les documents avant de partir pour embarquer sur le bateau. Vous allez avoir besoin de vos cartes d'embarquement. Imprimez également le contrat justement que vous avez avec le bateau de croisière. Ayez tout ça en main. Donc si vous avez besoin de documents, vous les avez avec vous. De toute façon, ça va être requis à votre check-in quand vous allez justement rentrer au terminal pour le bateau. Vous allez avoir besoin de tous vos documents. Vous avez besoin aussi d'une assurance. N'oubliez pas votre assurance. Donc parce que ça, ça peut vous coûter très très cher. Même une assurance médicale ou bien même une... Si vous avez des cancellations d'avions, à ce moment-là, pensez-y. Si l'avion se cancelle et vous ne pouvez pas vous rendre à votre bateau, vous perdez votre croisière. Donc assurez-vous d'être bien assuré. Juste en cas justement d'imprévu, on ne sait jamais. Sixième point, arriver tôt. Arriver, je vous dirais, au terminal pour explorer le bateau tôt. Donc vous allez pouvoir rentrer, aller visiter le bateau, faire le tour, vous familiariser justement avec les ponts. Votre chambre ne sera pas prête dès que vous allez arriver, le temps qui amène vos bagages et tout. Donc vous allez avoir le temps d'aller manger dans les restaurants, prendre un petit verre, regarder les alentours avant. Arriver tôt, donc moins de stress encore là. Septième point, si vous arrivez par avion, arrivez la journée avant et partez donc la journée après. Parce que justement, donnez-vous une latitude. Si les avions sont en retard, à ce moment-là, le bateau, si vous avez pris un moyen de transport indépendant de ce qui est sur le bateau de croisière, par exemple, le Norwegian, on l'eux, justement, peuvent vous donner des billets d'avion qui sont garantis par eux. Mais si vous prenez une autre compagnie d'avion que vous réservez par vous-même, si l'avion est à retard, le bateau va partir sans vous. Donc petit conseil d'amis, bouquez-vous la veille, allez à la chambre d'hôtel, relaxez. Et quand vous allez embarquer sur le bateau le lendemain matin, vous allez déjà être en mode vacances, vous ne serez pas stressés. On en a déjà vu en masse des gens qui arrivent la même journée et ça court et sont stressés, ça rentre justement dans le bateau, puis ça prend une couple de jours avant de décrinquer, ça va vite les vacances. Donc, comme je vous le dis, partez un petit peu plus tôt, c'est juste mieux, rien de mieux. Vite, amenez-vous des médicaments pour le mal de mer, des gravoles ou des petits timbres ici, donc juste au cas où vous avez un inconfort en mer. Neuf, de vous apporter justement une extension avec plusieurs plugs que vous pouvez mettre, vous pluggez vos choses parce que vous vous dites que les bateaux ont seulement à peu près deux ou trois petites plugs que vous pouvez plugger vos cellules. Excusez mon anglicisme, je cherche mes mots. Donc, amenez-vous une barre d'extension, ça va vous simplifier la vie. Dix, vous n'aurez pas le choix quand vous embarquez sur le bateau d'aller sur un « safety drill ». Ce qu'ils appellent, c'est que dans le fond, c'est que tout le monde sur le bateau doit aller à une place, soit dans un bar à quelque part ou dans un amphithéâtre, et ils vont vous faire des démonstrations d'urgence. Donc, le gilet de sauvetage ou ce qu'il est, où sont les points de rencontre et ces choses. Et je vous dis, c'est obligatoire. Donc, si vous essayez de vous sauver dans votre cabine et vous cacher, ils vont vous trouver parce qu'ils ne partiront pas tant que tout le monde a eu leur « drill ». Donc, quand vous allez vous enregistrer, ils vont vous dire exactement à quelle heure et où vous présentez justement pour faire cette petite présentation-là. C'est obligatoire. Avant de partir, onzième point, choisissez-vous aussi justement un « package » pour l'alcool ou la boisson, ou il y a des « packages » maintenant, que ce soit que l'alcool est inclus, vous pouvez l'avoir tout inclus, vous pouvez avoir seulement la liqueur et les jus, ça peut être les cafés aussi, parce que dites-vous, sur une croisière, vous payez pour tout, même l'eau. Donc, si vous vous achetez un « package », à ce moment-là, vous allez pouvoir en profiter sans avoir à compter justement « j'ai pris trois bouteilles d'eau aujourd'hui, donc ça va me coûter tant ». Vous allez pouvoir en boire en quantité illimitée si vous avez des « packages ». Je vous dirais aussi, quand vous allez au port, quand on dit « le bateau part à cinq heures », soyez au moins minimum un heure à l'avance, parce que je vous dis, le bateau ne vous attend pas, et si vous voulez avoir du plaisir, allez voir sur YouTube justement, on appelle ça « left behind » les « runners ». Il y a du monde qui court, moi, mon fun, c'est être sur mon balcon, du côté du port, prendre mon petit « drink » dans mon balcon, et regarder ceux qui sont retardataires. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui courent, donc pourquoi se mettre de stress-là? Sinon, c'est votre responsabilité à ce moment-là d'aller justement à l'aéroport, prendre l'avion et aller au prochain port. Bon, imaginez-vous, votre argent, vos cartes, vos passeports sont dans le bateau et c'est parti. Donc, s'il vous plaît, arrivez d'avance, pour ne pas justement que le bateau parte. Treizième point, essayez de booker votre croisière le plus tôt possible, même jusqu'à 18 mois d'avance. Plus qu'on est loin, plus que les bateaux de croisière vont vous donner des promotions et les prix vont être moins chers. Plus qu'on avance dans le temps, plus que les prix vont augmenter. Donc, essayez de vous réserver votre croisière au moins un 12 à 18 mois d'avance pour justement pouvoir bénéficier des meilleurs prix. Quatorze, vous allez pouvoir aussi choisir des excursions quand vous êtes au port. Vous avez le choix. Si vous pouvez la réserver d'avance, vous pouvez regarder ça avec le bateau de croisière. C'est sûr que ce sont un peu plus dispendieuses, mais par contre, vous avez la garantie que le bateau va vous attendre s'il arrive quelque chose. Vous êtes en excursion, l'autobus fait une crevaison, vous êtes en retard, vous allez réserver avec la compagnie de bateau, le bateau va vous attendre. Si vous allez justement au port et vous réservez une excursion avec une petite personne à son kiosque et qu'il vous arrive un pépin, le bateau ne va pas vous attendre. Donc, c'est un petit peu moins cher, mais c'est à vous de valider avec eux s'ils vont vous ramener à temps, à quelle heure qu'ils vont arriver, c'est quoi les options. Donc, juste vous assurer de regarder ça comme il faut parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'excursions à faire quand vous allez au port. Vous pouvez rester dans le bateau, vous pouvez juste marcher en ville, mais vous pouvez aller faire des excursions à l'extérieur aussi, faire des catamarans, justement du zipline. Il y a plein, plein d'activités. 15, les gratuités qu'on appelle, ça c'est les pourboires. Dites-vous que les pourboires, on les paye d'avance ou qu'on les paye à la fin du bateau. Il y a vraiment un montant qui est attitré pour chaque catégorie de chambre. Exemple, si vous êtes dans un balcon, donc ça va vous coûter en moyenne peut-être entre 140 et 150 $, soit que vous le payez, c'est une approximation, soit que vous le payez avant de partir ou si vous ne l'avez pas payé à la fin du bateau, ça va être facturé sur votre carte de crédit. Donc ça, c'est pourboire là, encore là, ça va être séparé parmi tous ceux qui sont dans le bateau, sauf ceux-là qui travaillent au sport et ceux-là qui sont au casino. Tous les autres, les serveurs qui sont dans les restaurants, justement, votre femme de chambre, ceux-là qui sont au bord, partout, ces personnes-là, dans le fond, vont se partager cette cagnotte-là que chaque personne aura payée. Si vous voulez leur donner un pourboire supplémentaire, ça sera à votre discrétion. S'il y a quelqu'un qui vous donne un service excellent, oui, vous pouvez leur donner un petit quelque chose, mais dites-vous qu'ils sont déjà tous payés. Donc, vous allez au bar, prendre une bière, vous n'avez pas besoin de tiper, ils l'ont déjà eu. Aussi, les gens qui transportent vos bagages s'attendent à recevoir un pourboire parce qu'ils ne sont pas inclus, justement, dans ce package-là. La moyenne, c'est un dollar à deux dollars par valise. Quand vous allez, justement, arriver, justement, au bateau, il y a une petite personne qui va prendre votre bagage, qui va aller le porter. C'est la même chose quand vous allez sortir du bateau. Fait qu'ici, il y a quelqu'un qui manipule vos bagages, c'est ça, entre un et deux dollars pour la petite personne, justement, qui prend vos bagages. Maintenant, vous allez pouvoir aussi, 16, vous allez pouvoir avoir un service aux chambres. Certaines compagnies le font gratuitement. Vous pouvez donner un type si vous voulez. Il y a d'autres, maintenant, des bateaux. Je crois que le Carnival, par exemple, maintenant, charge un frais à toutes les fois qu'on fait livrer aux chambres, justement. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de gens font des services aux chambres, donc ils ont décidé de mettre des frais. C'est à vérifier quand vous embarquez sur le bateau. Souvent, ils ont même des menus, donc des menus, soit que ça peut être gratuit ou une certaine liste est gratuite et d'autres sont payants. Donc, ça, c'est ici, c'est à vérifier avant d'embarquer. Habituellement, vous allez tous trouver ça dans votre contrat où ça va être vraiment indiqué sur des documents. Maintenant, 17, assurez-vous d'être gentil avec le staff. Dites-vous que c'est des gens qui arrivent de certains pays, dans différents pays. Vous allez rencontrer des gens là-dessus qui viennent de partout dans le monde. Donc, ces gens-là travaillent fort. Si votre croisière est parti 14 jours, dites-vous qu'ils travaillent 14 jours. Donc, soyez gentil avec eux. Essayez de les respecter là-dedans. Ils n'ont pas beaucoup de congés et ça travaille fort, ces gens-là, pour amener de l'argent à la maison. Donc, comme je vous dis, on est en vacances. S'il y a quelque chose qui prend un petit peu plus de temps, juste relaxer et attendez votre tour. Ils ne méritent pas, justement, qu'on ait des grognons alentours. On est en vacances. Soyez joyeux et fins avec eux autres. Puis, vous allez juste en bénéficier. Ils vont vous donner un meilleur service. Alors, pourquoi pas? Je vous dirais aussi, amenez-vous un petit sambon dans votre chambre parce que des fois, il y a les senteurs d'humidité, surtout quand on va dans le sud. Amenez-vous un petit sambon. Vous le mettez justement dans votre chambre de bain ou à côté de la TV. Ça va juste aider à avoir une meilleure senteur. Je vous le dis, dans le sud, peu importe ce qu'on va, on va dans un resort ou sur un bateau où il y a des petites senteurs. Donc, amenez ça avec vous. Amenez aussi, quand vous allez vous paqueter vos valises, amenez les vêtements appropriés. Si vous allez en Alaska, attendez-vous de vous amener des mitaines et des tupes. Il y a un manteau plus chaud. Si vous allez dans le sud, des maillots, c'est niaiseux à dire. Mais si vous décidez, vous allez justement faire une excursion. Puis, il y a des escalades à faire. Il y a beaucoup de marches à faire. Je ne pense pas que c'est approprié d'y aller en gougoune. Même que ça peut être une raison pour refuser votre accès justement à l'activité. Alors, soyez sûr d'apporter ce qu'il faut justement, les bonnes choses appropriées. Donc, prenez le temps de bien faire votre valise en accordance. Maintenant, 22. Dites-vous que l'heure du bateau, ça ne change pas. Donc, si l'heure du bateau est à midi, vous êtes à Miami et vous vous en allez du côté est ou du côté ouest, il y a des changements d'heure. Fiez-vous pas aux heures qui sont au port. Toujours se fiez à l'heure du bateau. Si le bateau dit qu'il part à 5 heures, c'est l'heure 5 heures du bateau. Donc, assurez-vous justement de mettre vos horloges, vos montres à l'heure. Comme exemple, si vous partez du côté ouest, vous partez de Vancouver justement pour aller soit à Hawaii ou descendre en bas, aller en Alaska. Dites-vous que vous avez un 3 heures de décalage. Donc, ajustez votre heure à ça. Et peu importe, si vous voyagez, c'est toujours l'heure du bateau, à se souvenir. Parce que si on part à 5 heures, c'est 5 heures heure du bateau. Pas de changement, on reste toujours à la même heure. 25, s'il ne fait pas beau, si la température n'est pas clémente, ce n'est pas la faute du star, ce n'est pas la faute de personne. Donc, essayez juste de profiter quand même de votre voyage. Trouvez-vous d'autres activités. À ce moment-là, vous trouvez des activités intérieures. Profitez-en pour faire un sport, des choses comme ça, d'un bon petit restaurant. Juste ne gâchez pas vos vacances parce que la température justement n'est pas belle. On n'a aucun contrôle là-dessus, c'est aussi bien d'en profiter quand même. On est en vacances, donc let's go, on met du bonheur dans notre vie. Donc, je vous dirais ces petits trucs. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez en mettre en bas. J'ai probablement oublié des choses. Donc, laissez-moi un petit commentaire plus bas. Et si vous aimez justement suivre mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner non plus à mes vidéos. À toutes les fois que je vais sortir une vidéo, à ce moment-là, vous serez au courant des nouveautés. Entre-temps, je vous souhaite joyeuse croisière à tous et on se reparle sur un prochain sujet. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501